Sous-titrage ST' 501 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 Alleluia 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 Sous-titrage ST' 501 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 Pour où j'étais infectée Il ne faut pas que Dieu ne te fasse oublier les grandes parties de ta vie Sois conscient Maintenant je n'ai pas une liste Je vais me regarder, je vais à l'église Moi je connais Dieu, qu'est-ce qui est mauvais à moi Qu'est-ce qui est infecté dans ma vie Tu vas regarder étape par étape Tu dis c'est le tel point Ok, je vais rechercher à travailler Je prends le temps de travailler Tu travailles Tu travailles ton comportement Si tu étais impoli Tu commences à essayer ou parler aux adultes Comme avec du respect Tu les sais, tu les cherches, tu les travailles Tu vas les mamans, tu cherches un moyen à être impoli Tu saves comment tu agis Tu deviens impoli Parce que tu as qu'il y a de les travailler Tes comportement de mauvais caractères Tu vas savoir aller travailler Tu vas dire maintenant je recherche à travailler mes caractères Je pense que la façon que moi j'agis La façon que moi je fonctionne Ça ne donne pas gloire à Dieu La façon que moi je parle Tu sais dans les cartes Tu peux trouver aussi un mariage Même dans votre vie Même dans votre université Même dans le travail Même dans tes relations Tu peux avoir une bonne réputation Parce que tu recherches La façon qu'on te voit Tu étudies Les gens devaient tes comportements Tu te comportes tellement mauvais Tu ne contrôles pas Tu ne prends pas les bilans Et dis je suis un Je suis aujourd'hui J'ai fait les 20 heures dans ma vie Qu'est-ce qui ne donne pas gloire à Dieu Qu'est-ce que j'ai fait Mais les jours qu'on cherche Qui l'homme Faut marier Les gens te référent Ils pointeront les doigts Et tu regardes Cet garçon Cette fille là Non 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 La façon qu'il dit Respeur Non non Il va respecter Même les belles mères Même les beaufs Il va tout le monde les respecter Parce qu'il y a une bonne réputation Ça ce sont des choses Que l'église a besoin d'enseigner L'église prépare des jeunes Pour aller dans l'avenir des ressources On n'est pas là pour venir à l'église Mais rester encore avec des mêmes problèmes Des mêmes caractères Mais Jésus vient bientôt Jusqu'à quand les chrétiens J'ai un jour entendu Ça m'a choqué Parce qu'il était en train de donner un conseil Un conseil à un homme À un jeune Il était en train de donner un conseil Maintenant Ces jeunes les répondent Tu voyais vraiment Il était vraiment tritit là Devant tout le monde Et les autres qui étaient là Je voulais regarder le comportement des autres Qu'est-ce qui diront à l'air Ami Que tu n'as pas le droit d'agir comme ça Parce que c'est notre pasteur C'est notre papa Nous On te dit Ce qu'il te dit n'est pas mal Mais sois respect Mais bien aimé J'ai vu ces jeunes là Quel impolité J'ai même mis mal au pasteur J'ai dit Toi aussi t'exagères Laisse les enfants ici Mais il dit Maman comment je peux les laisser Parce que c'est le travail Que tu m'as donné Je vais parler Dévant tout le monde Il nous donne un bon conseil Il dit quoi ? Ah pasteur Moi dans les églises là Je ne viens pas Vos filles là Vos garçons qui viennent à l'église Ils sont des impidiques là Ils font toutes les désondres Moi d'abord même Je suis paillé Je ne fais rien Et moi qu'est-ce que je chercherais À l'église À clame le Seigneur C'est comme ça que nous répétons mal Nous ridiculisons l'église de Dieu Nous ridiculisons les hommes de Dieu Pasteur était ridiculisé Parce que les enfants Qui viennent à l'église Des pasteurs Ne donnent pas valeur À ceux que les pasteurs Vous enseignent J'ai déjà dit Amen J'ai déjà dit Amen papa Dis Amen Parce que vous ne donnez pas valeur Parce qu'il a eu honte Comment il va évangéliser Il vous veut arrêter Parce que toi qui viens à l'église Tu agis Mauvais même que les paillés Et comment les paillés viendront ? Aujourd'hui si tu ne prends pas conscience Tu as un problème Amen Aujourd'hui dans cette église Toi qui es venu aujourd'hui Si tu ne prends pas conscience à changer Tu as un problème C'est rien Prends conscience à changer Tu peux évangéliser Tu es en train de détruire Le Seigneur vous demandera les sens des autres Parce qu'il y a un paillé qui dit Pas certain Mais moi d'abord Venir à l'église Ah moi je vais rester comme ça Moi je ne veux pas venir à l'église Pasteur Tous ceux qui viennent à l'église là-bas Ils sont pourris Ils sont pourris Ils sont pourris de toutes les façons Mais on dit Recherchez la paix avec tous Et là Sans laquelle personne ne verra Mais les gens qui viennent à l'église Ils donnent l'identité des lèbres Ils savent Gonorée Tout infecté Empurité Ils ont un empurité Mais quelle évangélisation que vous voulez Tu vas évangéliser qui ? Tu vas évangéliser qui ? Il y a même ceux qui ont venu Ils connaissaient Dieu Ils craignaient Dieu Mais ils viennent dans les pays Où la maladie d'infection Qui est l'impurité Règne tout le monde En marque des bêtes Du marque des bêtes Marque des bêtes Jésus vient bientôt Jésus vient bientôt C'est le temps de changer C'est le temps que l'église change C'est le temps que l'église prend conscience L'église c'est toi et moi Ne regarde pas quelqu'un à côté L'église c'est toi et moi Nous prenons conscience Aujourd'hui A changer Parce que nous voulons bâtir Une église Que le Seigneur Quand il vient Il nous trouvera dans la sanctification La sanctification C'est la crainte de Dieu La sanctification C'est d'être dans la présence de Dieu Et être nourri Tu sais aujourd'hui J'ai vu même des gens Des filles avec les masques Des masques Des piretés Les diables les a frappés Les jeunes filles de 18 ans Ils deviennent comme Même les mamans de 50 ans Un jour je me pose la question J'ai vu une maman de 50 ans À côté d'une fille de 18 ans J'ai dit Mais les gens vont penser Que c'est une maman de 50 ans Qui est une fille de 18 ans Parce qu'il régénient Parce qu'il y a la sanctification Dites dans la sanctification On s'est régéni Dans la sanctification On s'est régéni Dans la crainte de Dieu On s'est régéni Dans la crainte de Dieu On s'est régéni Le péché nous fait veillir Le péché nous fait veillir et c'est la pireté acclame Dieu c'est le temps que nous recherchons la paix avec tous et la sanctification personne ne verra le Seigneur qu'est-ce qu'il nous dit avec Seiken veillez à ce qu'il n'y laisse éprouvé de la grâce de Dieu en ce qu'il n'y ait aucune racine d'amertie ou pousse des rejetons, produisent des troubles et que plaisir soit un plaisir soit un je viens de dire si nous venons à l'église notre comportement, notre façon de se tenir notre façon d'agir notre façon de s'habiller si nous ne les regardons pas, on va infecter les autres dit Amen ça c'est ça le problème on ne s'éprouve de la grâce de Dieu celui qui marche encore dans l'impurité, il s'éprouve de la grâce de Dieu parce que cette racine d'amertie le jour qui poussera en toi j'ai vu les gens jaloux parce que l'autre est en train de craindre le Seigneur aujourd'hui l'autre qui est en train de donner les sacrifices à émiter d'aimer le mariage arrive les gens quand les jours se marient les bouches des gens deviennent à côté il s'est marié il y a un pasteur en train de dire en tout cas j'honore mon garçon j'honore ma fille il commence à dégager de dire pasteur en est parti pris non 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 pasteur en est parti pris c'est toi qui as la racine d'amertie à cause d'infection tu es infecté dis infecté tu es désordre d'aujourd'hui va infecter ta vie de futur aujourd'hui c'est le présent c'est le temps de travailler d'être guéri pour que je ne sois pas infecté on te dit lorsque quelque chose est arrivé tu vois comment ils poussent les regards ils sont toujours partis pris des autres moi quand on me dit j'ai une servile je dis il ne veux pas mais toi pasteur t'a donné la grâce tu ne veux pas les jours que tu verras ici on amène quelqu'un qui monte de la dimension alléluia quand il commence à parler la scientification l'amène quelque part là il dit oh pasteur aime seulement les autres oh mama pasteur aime seulement est-elle fille est-elle non nous vous aimons tous nous vous aimons tous nous vous aimons tous d'aller quelque part mama pasteur a besoin de vous goûter pour tous mama ne rejette jamais les enfants papa ne rejette jamais les enfants la parole de Dieu nous dit nous nous sommes les serviteurs on dit les servants de Dieu parce que la parole de Dieu nous dit vous tous qui êtes chargés fatigués venez qui va les apprendre et c'est Jésus qui les vend Jésus qui les vend dans les îles qui va les apprendre qui va les apprendre les sacrificateurs venez en moi nous ne te refusons pas nous t'aimons mais aujourd'hui tu peux changer cette racine de l'impédicité plusieurs sont infectés en Amérique du Nord à cause de gonorrhées maladies infectées impédiques qui piquent les gens sont déjà vivants mais ils sont déjà pourris à l'intérieur il y a ceux qui viennent dans cet état là parce qu'ils n'aiment pas Dieu ils ne marchent pas dans la tête de Dieu les maisons sont pourries l'ami quand il dort il va seulement les poubelles fais attention quand il y a des gens tu rêves que tu vas des gens les poubelles ça c'est les maladies infectées des diables fais attention de vivre avec de telles choses il y a aussi des amis qui peuvent nous infecter comment ? il y a aussi des sorts il y a aussi des sorts qui peuvent frapper ta vie souvent les parents vous parlent bien aimé l'église vous tire les oreilles arrangez l'église te tire les oreilles dis Amen Papa est venu ici il y a fait seulement trois jours là tu t'es montré comme un enfant très adoci c'est ça au pasteur là c'est ça c'est ça papa pasteur papa va dire oh ange vraiment tu lui donnes une bonne assurance mais est-ce que cette assurance tu lui donnes c'est pour trois jours ou tu lui donnes pour ta vie à toi-même est-ce que quand tu le fais c'est aujourd'hui Papa t'amène et tu dis devenir une grande femme être béni et quand tu seras béni avec ton mari c'est papa qui viendra le manger hein dis à haut tout va je vais dire non dis fort non c'est pour ton bien dis c'est pour mon bien c'est pour mon bien dis Amen parce que souvent quand ils vont les parents ils changent tu vas voir ils montrent l'attitude comme un bon enfant là ils vont présenter les pasteurs parce que là papa m'a dit oh mon enfant vraiment il connait le pasteur ça veut dire qu'il marche bien toute infection cachée tu donnes les problèmes au pasteur pasteur qui marche avec un fardeau d'infection acclame le Seigneur acclame le Seigneur acclame le Seigneur qui a aidé l'Église vous avez pris des choix nous sommes bénis nous sommes bénis nous sommes bénis nous sommes guéris dit Amen bienvenue la personne garde la personne commence à dire j'ai connu la vie de cet enfant là il faut que moi je dis non je n'ai pas besoin de te dire à ton père ou ta mère moi je suis le père qui a plus de pouvoir c'est ton père parce qu'à travers Dieu je peux venir t'emmener à être délivré je peux te conseiller mais donne-nous les oreilles écoute-nous fais-nous confiance avec Jésus que cette infection ici quand il y a une fille dit je suis belle les garçons disent je suis vraiment pour moi avec Jésus je crains Dieu je ne serai pas infecté si Dieu dit moi j'ai un pauvre mari qui va me marier parce que je crains Dieu les jeunes garçons disaient moi je suis une belle fille qui craint Dieu je vais me marier au nom de Jésus Christ les mamas disaient nous sommes des bons mamans nos maisons ne sont pas infectées les mamas disaient nous sommes des bons papas qui édiquent les enfants selon la parole de Dieu nos maisons ne sont pas infectées dit Amen passer à Oudid je suis un bon sacrificataire qui donne un bon enseignement à mon église l'église ne va infecter déclare les papas je suis un bon sacrificataire qui donne des enseignements sincères par le nom de Jésus et les enfants de l'église ici ne seront jamais avec un mot puissant acclamer le Seigneur acclamer Dieu acclamer Dieu acclamer Dieu acclamer Dieu acclamer Dieu Amen je suis un bon maman j'ai fait mon bon travail que mes filles n'essaieront pas infecter mes garçons chaque jour je donne un bon conseil de devenir comme mon maman un jour moi aussi j'ai été dans la poubelle le Seigneur m'a sorti il m'a lévé il m'a purifié et c'est ce que je suis aujourd'hui les termes qui ne viendront qui ne viendront aussi je viens quelque part moi aussi j'étais dans la poubelle mais c'est le Seigneur qui m'a sorti dedans il m'a fait ce que je suis aujourd'hui j'ai vu des femmes de Dieu les hommes de Dieu dans le monde bien aimé partout que je marche j'ai béni le Seigneur parce que quand je lui ai temps de rechercher la sanctification le Seigneur m'a donné un bon manteau un bon mari il n'est pas seulement mon mari il est mon ami mon manteau et mon mari est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ? je suis tout le temps à être avec mon ami fidèle qui est d'abord Jésus et mon ami qui est mon mari nous parlons comme les amis les couples ne sont pas infectés nous parlons de tout tout ce qu'il y a moi je les cache je ne fais pas qu'une infection qui est dans mon cœur quand il va réagir là je fais comme monter mon pied non je ne suis pas j'ai la tambour comme ça aujourd'hui s'il vient il me verra nous sommes des bonnes amis s'il y a quelque chose qui n'est pas bon on se parle on se parle ensemble pour qu'on ne soit pas infectés dans notre ministère on travaille ensemble j'ai un plus à mon mari et lui est mon mentor il m'a eu le temps de me sortir dans la poubelle de me travailler aujourd'hui de me purifier s'il peut s'asseoir et moi je prêche acclame le Seigneur acclame Dieu acclame Dieu acclame Dieu acclame Dieu acclame Dieu acclame Dieu bien aimé abénie soit le nom du Seigneur mais si tu veux être aussi papa et maman infectés parce que tu as un problème à l'intérieur de toi ça te dérange et tu les gardes le mariage n'est pas équilibré tu ne sors pas tu as encore l'infection et cette infection ne va pas se manifester à cause des choses que tu as toute action qui arrivera tu seras à tous deux parce qu'il y a quelque chose qui t'aiment un jour j'ai béni le Seigneur je pensais que ma nièce ne voyait pas elle était encore jeune les jours que je me suis mariée après les années aujourd'hui son mari arrive il me dit quelque chose ça m'a vraiment touché j'ai dit c'est le rejeton qui repousse de la sanctification mais je ne savais pas 10 ans que ma nièce pouvait raisonner ainsi il m'appelle il m'a dit je suis dans la joie j'ai dit j'attendais qu'est-ce qu'il me disait maman j'ai trouvé le mari comme papa il touche mon sac comme papa quand je voyais papa Raoul toucher ton sac je me disais est-ce que je vais avoir le mari qui va me toucher le sac comme ça aujourd'hui il touche mon sac comme papa Raoul toucher ton sac là il commençait il était excité je suis reçu le miracle venu sur le seigneur j'ai dit qu'est-ce qu'il pouvait me dire depuis 10 ans l'enfant dans son cœur marquait tout jeune enviait le mariage de sa mère il disait ma nièce il disait quand je me demandais est-ce qu'il y a des hommes qui peuvent amener des sacs des hommes des femmes mais je voyais toujours papa Raoul maman tu ne s'occupe même pas de ton sac tantine c'est toujours papa Raoul qui a ton sac comme ça les couples du travail recherchés la sanctification dans la sanctification dans la sanctification dans la sanctification dans la sanctification il y a l'amour dans la sanctification dans la sanctification il y a la joie dans la sanctification il y a la paix acclame Dieu le peuple de Dieu acclame le Seigneur oh bien les béthines cherchés prends le temps de ta histoire avec ton mari et les enfants vont copier ma nièce a copié et après je me dis waouh quelque chose après il m'appelle il est excité au travail là il est sur son mari il dit qu'est-ce qu'il va me dire d'accord il est excité là je vous dis j'ai dit oh j'ai dit au papa elle regardait tout ce que je faisais je ne m'attendais pas que c'est un enfant il m'appelle tantine moi je ne savais pas qu'il pouvait en vieille aussi ok il regardait ça lui faisait du bien il m'appelle au travail j'ai le courage je ne suis pas fatigué je dis pourquoi mais parce que le mari m'aime beaucoup je sens comme au papa Raoul moi aussi je me sens bien maintenant comment ? il m'a dit le matin avant d'aller au travail je vais balayer la maison je vais faire ah c'est bien ah c'est bien il est bon non la sanctification ces choses là ne rachètent pas avec l'argent tu sais ce que je te parle l'argent il n'achète pas il y a ceux qui ont des millions il manque quelqu'un de prendre des sacs dit au mari les gens vont me voir qu'on me porte quel mari t'as mené des sacs ça c'est déjà infecté ça t'achète pas c'est un antibiotique c'est lui que Dieu peut te donner et cet antibiotique là c'est le nom de Jésus quand tu vas tu avec Dieu et c'est ça que Dieu te donnera c'est une récompense que Dieu c'est comme ça que tu vas la paire ce n'est pas l'argent moi j'ai vu déjà une femme avec tout l'argent il y a des fois même les gens qui ont l'argent tu les regardes comme ça il n'y a pas d'huile tout est comme infecté visage n'est pas beauté il n'y a pas sourire parce que c'est le vent le matin déjà séché déjà avec l'infection il n'y a pas la joie de vivre il y a tous les comptes qui débarquent mais qu'est-ce que ça m'en sert d'avoir Jésus j'ai lui j'ai la joie j'ai l'amour j'ai un homme parce que j'ai cherché la sanctification quand il prend mon sac il me regarde hé bien aimé je vous dis là je suis devant les caméras tout le monde va me prendre dans le monde c'est ça que moi je reçois c'est le jour où je vais te dire parce que j'ai recherché je ne vais pas me réveiller le matin maman t'as des blouses comme ça moi-même j'ai dit oh mon Dieu c'est trop parce que j'ai recherché et ça devient de l'abondance acclame le Seigneur acclame le Seigneur je vais me dire mon soulier tu vois mon soulier là je n'aime pas les mettre c'est mon mari qui me fait comme ça je te retourne c'est ça que tu vas aimer tu vas chercher la sanctification et tu vas trouver les choses que tu as besoin je me souviens maman était pire il n'y a pas le mur dans les côtés il me regarde de tout il prend mon soulier il m'arrête mes enfants connaissent ceux qui connaissent ils connaissent ils vont me dire attends les cadeaux que je te donne je ne sais pas si papa va aimer ça elle-même il connait parce qu'il sait qu'est-ce que papa fait bien aimé cherche la sanctification aime Dieu tu auras tout c'est que l'argent n'achète pas c'est que je te dis aujourd'hui j'ai sorti dans la poubelle un jour j'ai dit aujourd'hui je vais chercher Dieu je vais chercher la paix je vais aimer Dieu je vais rester dans la sanctification et c'est que moi j'ai reçu l'argent ne peut pas acheter pour moi dis Amen les matins je ne peux pas sortir comme ça je vous dis déjà ma tête commence mon cœur j'ai dit c'est je suis devant la caméra là mon cœur dit ah il vient encore qu'est-ce qu'il y a encore ah ça je te pète derrière bien aimé ils vont chercher la sanctification l'amour est dans la sanctification la paix est dans la sanctification ah l'église reçoit le miracle ah mettez-vous de vous on va entrer aujourd'hui parce que nous sommes bénis de vous l'élever béni soit le nom du Seigneur oh nous sommes bénis en celui bien aimé cherchez la sanctification j'ai un jour j'ai pris conscience de laisser tout j'ai laissé tout moi ceux qui me connaissent j'avais une robe les gens connaissent j'ai mon maman cela j'ai déjà écouté ça même les gens qui me donnaient j'avais une robe rouge que je venais avec ça à l'église j'oublie pas j'ai cherché la sanctification dis Amen je disais je cherche la sanctification même dans mon état avec ma robe rouge mais le Seigneur l'a changé à l'abondance de l'amour il a changé ce que j'ai reçu l'argent ne l'achète pas ce que j'ai reçu aujourd'hui il n'y a aucune place que je peux le recevoir si ma nièce peut me copier que son mari prend son sac comme mon mari oh béni soit le nom du Seigneur dis Amen nous avons besoin d'entrer de chercher la sanctification nous ne serons pas pressés dans notre vie nous garderons la crainte de Dieu à nous et le Seigneur sera là pour nous faire du bien et ce que je te parle aujourd'hui ça devient c'était aussi le chemin que moi j'ai passé mais j'ai eu conscience comme toi comme tu es là j'ai dit à partir d'aujourd'hui je prends la décision qu'il neige qui pleuve je crains Dieu j'ai tout abandonné je t'ai dit parce que tu ne veux pas comme ça moi aussi j'ai vie j'ai vie aussi et je me dis non j'abandonne parce que je vais vivre la sanctification et dans la sanctification la guébison est là la sanctification le Seigneur il est l'activité pour nous on va mettre les mains en haut je veux que chaque personne amène son cœur cette soirée à la répentance mène aujourd'hui en ce moment dis je m'y réponds regarde ta vie tu peux prendre la décision de sortir pourquoi tu peux endurcer ton cœur tu veux faire la différence comme je l'ai fait tu as aussi l'idée de faire quelque chose oh ferme les yeux commence à prendre conscience aujourd'hui dis tout là où j'étais infecté qu'est-ce que tu as infecté parce que tu as transmis ça tes enfants ça peut aussi être une réalité mais aujourd'hui si tu prends conscience cette racine sera étouffée cette racine d'amertie va partir et la grâce de Dieu sera sur vous quand on dit veillez donc ça ne va dire que garder veillez c'est même que de vous veillez ce n'est pas dormir veillez ce n'est pas être dans la distraction tu vas veiller ta vie chrétienne et tu vas voir comment le Seigneur va te faire du bien soyez maintenant bien soyez bien je veux que chaque personne amène la répentance on va faire une prière de la répentance je demande à tout le monde appelez-moi les enfants appelez tout le monde qui sont dans le service des protocoles toute l'église venez ensemble oh tout ce que nous faisons nous voulons les faire de la sanctification j'appelle toute l'église et venez en ce lieu béni soit le nom du Seigneur oh béni soit le nom du Seigneur oh là où j'étais infecté aujourd'hui je vais être infecté je vais être infecté je vais être infecté c'est juste c'est fait je vais être infecté ça je vais être infecté c'est lepire c'est